Diaspora Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Les Leopards de la République démocratique du Congo déjà au Maroc en prévision de leur match de mardi et prochain contre les lions de l'Atlas de ce même pays dans le cadre du match retour des barrages de Qatar 2022. Après six heures de vol à bord d'un avion Ethiopian Airlines affrété par le gouvernement congolais, la délégation congolaise s'était installée à Mazargan à El Jadida. Ils se sont entraînés hier dimanche sur le coup de 17h heure locale. Les Leopards, pour rappel, avaient concédé en match nul à Kinshasa un but eu partout et la réaction du technicien franco-bosniaque des Marocains était sans appel. Il y a eu beaucoup d'engagement et un peu de tricherie. On s'est battu et le résultat est positif. Même si on a raté un pénalty, ce qui est décevant, il faut avant tout féliciter à déclarer Vahid Ali Lozic, le sélectionneur franco-bosniaque du Maroc, à l'issue de la manche allée ici à Kinshasa. Et justement, le sélectionneur marocain qui se trouve être dans l'œil du cyclone depuis l'élimination à la Cannes, il doit faire face à un vent de contestation qui souffle fort au Maroc. En cause, son style de jeu peu chatoyant, mais aussi et surtout ses relations exécrables avec certains joueurs qui ont refusé d'ailleurs de revenir en sélection. Et des joueurs, pas des moindres, des cadres de cette équipe nationale du Maroc. Un cocktail explosif que Nordine Amraba a du mal à accepter et qui le rend en tout cas très très agité. Vahid Ali Lozic a les oreilles qui sifflent de retour au Maroc ces dernières heures après le nul obtenu en République démocratique du Congo le vendredi dernier. Le sélectionneur des Lyons de l'Atlas n'a pas le droit à l'erreur lors du match retour à Casablanca prévu demain mardi 29 mars. D'ici ce rendez-vous crucial, le technicien franco-bosniaque doit faire face à un vent de contestation de plus en plus intense. En cause, ses relations exécrables avec certains internationaux dont Ziyech, Mazraoui, Arit Belanda qui pour certains ont refusé de revenir pour cette double confrontation. Mais alors que le principal intéressé prône l'Union sacrée, d'autres réclament sa tête. C'est notamment le cas de Nordin Amraba pour le joueur formé à l'Ajax d'Amsterdam. Le coach Vahid n'est plus l'homme de la situation. Il ne tire pas le maximum de ce groupe à cause de son entêtement et de son énorme égo. Comment tu peux ne sélectionner qu'un joueur sur quatre présent dans le plus haut niveau en Ligue des Champions ? Je ne sais pas du tout ce qu'il essaye de faire, mais personnellement, il fait tout le contraire de ce qu'attendent les fans. A compter en tout cas le joueur, le polyvalent de l'AEK Athènes en Grèce. Pour une petite dispute, ne pas sélectionner Mazraoui pendant deux ans. C'est logique que les supporters scandent le nom de ces joueurs. A rajouté l'ancien joueur du PSV Aindhoven qui a également remis en cause les choix tactiques du coach passé par le Paris Saint-Germain ou encore par Nîmes. Dans les qualifications à la Cannes, il jouait avec un système de 4-4-2. Lors de la Cannes, il jouait avec un 4-3-3. Et maintenant, en République démocratique du Congo, il nous sort un 5-3-2 en ne s'étant entraîné que deux fois. Avec ce système, il n'y a aucun automatisme, rien. Vahid peut-il être en danger en cas de qualification ? Selon Amraban, peu importe l'issue du barrage face au Léopard, Ali Lozic doit penser à rendre son tablier s'il ne change pas son comportement. Mardi, je pense qu'on va gagner. Pas grâce à Vahid, mais grâce aux supporters. Si j'étais Faouzi Legjam, le président de la fédération royale marocaine de football, j'attendrai l'après-match de mardi pour donner le choix au coach soit de mettre son ego de côté, soit de partir définitivement. Ce n'est plus possible à soupirer le joueur de 34 ans. A priori, une qualification devrait conforter l'entraîneur de 69 ans qui a essuyé le refus de revenir des joueurs concernés. Il serait surprenant que les supérieurs prennent le risque de les débarquer en cas de validation de tickets pour le Qatar, même si Ali Lozic a déjà vécu deux fois le traumatisme du renvoi à quelques mois d'un mondial avec la Côte d'Ivoire en 2010, mais également le Japon en 2018. Réponse, bien évidemment, dans les prochains jours. Ali Lozic ne fait pas l'unanimité. Bien sûr, les Marocains lui reprochant, bien évidemment, ses choix. Ses choix non seulement des joueurs, mais aussi bien des choix tactiques. Mais moi, ce qui me peine un peu, c'est toujours des déclarations de cet entraîneur comme pour justifier peut-être son échec sur le terrain. La République démocratique du Congo aurait pu largement remporter ce match si nous avions conclu les actions que nous nous étions procurées. Je pense qu'on s'en était procuré beaucoup plus que les Marocains. On a plus mis en danger Bono, le gardien de but du FC Séville, que Joël Kiasoumboua. Et donc, je crois que cet entraîneur qui a toujours des propos un peu polémiques en disant qu'il y a eu un peu de trichéries, je ne sais pas à quel niveau il a eu à constater de la trichéries. Au contraire, beaucoup de Congolais restent quand même frustrés par rapport à l'arbitrage de Gomez, le sud-africain, qui est l'un des meilleurs sifflés du continent. On ne refuse pas. Mais quand même, beaucoup de Congolais restent un tout petit peu perplexes par rapport à ceux sifflés. Alors toujours, au Maroc, bien évidemment, les léopards de la RDC qui sont arrivés au Maroc et ont placé en tout cas leur quartier général à El Jadida pour avoir plus de sérénité, mais avaient atterri d'abord à Casablanca. Et les Congolais avaient été reçus à l'aéroport par les officiels marocains. Et les officiels marocains qui ont reçu le président de la Fédération Congolaise de Football Association avec des fleurs, est-ce que c'était pour répondre à l'accueil jugé, en tout cas exécrable des Congolais, l'accueil de la délégation marocaine par les Congolais ici ? Et rappelez-vous que les Marocains avaient porté plainte contre la FECOFA auprès de la CAF et de la FIFA pour cet accueil jugé, en tout cas exécrable, ici à Kinshasa. Est-ce qu'ils ont voulu donner une leçon à Donatien Chimanga ? En tous les cas, le président de la Fédération Congolaise de Football Association qui s'est exprimé a dit ceci. « Vous savez, nous sommes deux peuples frères. Il y a une très grande colonie congolaise ici. Nous nous sentons chez nous, a déclaré Donatien Chimanga, le président ad interim de la Fédération Congolaise de Football Association à l'arrivée de l'équipe à Casablanca. » Donc voilà les Marocains qui nous reçoivent avec des fleurs, très certainement, pour nous donner une leçon par rapport à ceux qui s'étaient passés, du moins leur plainte. C'est vrai qu'au niveau de l'aéroport d'Ungili, dans la délégation qui était chargée de les accueillir, il n'y avait pas en tout cas les plus hautes personnalités, notamment le président de la Fédération, le secrétaire général. Il s'était plaint en tout cas qu'il n'y avait personne pour les accueillir. C'est peut-être pour ceux-là qu'ils ont voulu faire tout le comptaire de ce qu'ils ont eu à constater, encore que ce soit la vérité. Donc voilà, le rendez-vous est pris pour demain, mardi 29 mars, dans la soirée, la République démocratique du Congo a 90 minutes du rêve. C'est possible, c'est encore possible. Si la RDC nous sort cette belle prestation de la Tanzanie, je pense que tout peut être possible. On n'a pas à être complexé de cette équipe marocaine qui n'est pas une montagne insurmontable. Je crois que c'est tout à fait possible si nous restons concentrés. Je rappelle que le match se joue pendant 90 minutes. Il faut donc rester concentré pendant toutes les 90 minutes. Ce qui nous a coûté ce match nul, c'est vrai, c'est quand même aussi cette faute de concentration. C'est ce qu'a déclaré notamment Hector Hall Cooper à l'issue de cette rencontre. Cette contre-attaque menée rapidement par les Marocains nous a fait mal. On a un tout petit peu rêvé et voilà, le but est facilement arrivé. Je crois que les joueurs doivent rester concentrés du début jusqu'à la fin du match et même si nous encaissons le premier, essayez de se réarmer moralement et mentalement en tout cas pour aller encore à l'abordage. Essayez d'arracher un match nul avec but, ce qui nous permettrait de nous qualifier si on inscrit évidemment plus d'un but contre les Lyons de la classe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Encore une fois, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification une fois que vous vous serez abonné. Elle apparaîtra bien évidemment. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et DiascoFoot vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501